Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est simplement le nettoyage des parties qui ne seront pas refaites parce qu'on est obligé cette fois-ci de passer par mon cellier pour refaire les deux sièges avant. Il n'y a pas moyen de rafistoler en mode repeindre le cuir, etc. Parce qu'il y a vraiment les coutures, les cousures, elles sont ouvertes sur le bourrelet du siège. Et du coup, il faut refaire, il faut recoudre et tout, et ce n'est pas mon travail. Donc voilà, on va commencer, ça va être bon. Donc là du coup, les plastiques de l'arrière ont été nettoyés. Et comme cette banquette-là, on ne va pas la refaire en cellerie parce qu'elle est très propre, en fait, on va simplement faire un gros nettoyage du cuir. Donc Mika va faire un côté, moi je vais faire l'autre, ou s'il a commencé, il finit, on va voir comment on va faire. Mais voilà, là au moins, il n'y a pas besoin de... Parce que ce qu'il y a en cuir sur la voiture, c'est ça les sièges, c'est cette partie interne-là. Là, c'est du plastique, ici, là, ça c'est du plastique. Tu vois, donc ça, on peut mettre du rénovateur, on s'en fout. Là, et là, c'est du cuir, tu vois. Peut-être que tu as un problème de coût ou quoi ? Ouais, le Bluetooth Boost Z-B. T'as vu le volant, comment il est sucé ? Là, il brille, c'est tout. Le volant, il est brillant, mais vous allez voir, vous allez voir après. Parce que, je le rappelle, un cuir, ça doit être comme ça, mat, comme ça. Brillant, c'est que c'est plein de saleté, de gras et de crème et de sperme. Un petit peu de rénovateur, frérot. Ça ressort neuf. Maman, le seuil de porte, carrément. Tu vois, les années de merde, les vraies années de merde de BM, c'est ça. Avec ce putain de plastique de merde, là. Putain, mais ça, il n'y a rien à y faire, quoi. Tu vois, ce que je vous disais pour les sièges, c'est ça, là. Ça, mais le pire, c'est ça. Alors, le propriétaire d'avant a essayé de le cousur à la main, cousur main. Mais là, c'est mort. On peut, bien sûr, mettre mastic, refaire, machin. Mais moi, je préfère refaire nickel, donc je vais faire les deux sièges à l'avant en noir. Et regarde la banquette, comment elle est propre derrière. Donc là, il n'y aura pas besoin. Viens, Foufi, on se cotise, on lui rachète une antenne Bluetooth ou pas ? Tu vois, même le cache de l'enceinte, là, qui est pété, la grille, je l'ai recommandé. Comme ça, c'est propre. En fait, c'est pas compliqué. Tout le plastique, tu le fais avec ça. Et voilà, il n'y a pas de renti façon de faire. Même toi, t'en as toussé, ma poule. Il est violent, le produit. Il est violent, hein ? Évidemment, on rappelle que c'est une prestation que vous, vous réalisez. C'est-à-dire, un client qui prend rendez-vous peut faire ça. Bien sûr, avec des mires. Donc, voilà, la famille. Il faut dire aussi que les cuirs d'avant, le dit est répété, et le matin, mais le début, ça n'a rien à voir avec ça, non ? Et elle a 200 000 bornes, il y a juste un petit truc qui est des nouvelles M3, M4, c'est haut, à 30 000 bornes, c'est comme ça. Ah oui, non, moi, j'avais un F80, le bleu, là. Vous vous rappelez, au début, j'avais ce truc-là. La voiture, elle avait quoi, 30 000 kilomètres ? Et du coup, j'avais racheté la housse, 800 balles chez BM, et on l'avait remise. Maintenant, la housse du E46, elle ne se fait plus. Donc, tu n'as que le choix d'aller chez le cellier, ou alors je suis en train de me tâter depuis tout à l'heure. Parce qu'en vrai, frérot, regarde, en vrai de vrai, je peux faire le chacal. Mettre un truc là-dedans, là, un petit machin qui fait comme ça, tu sais, à l'intérieur, mastic, et tu vas voir, ne t'inquiète pas. Tu vois, ça fait mal au cœur, l'envoyer chez un cellier, alors que la voiture, elle est nickel, tu vois ce que je veux dire ? Le cellier, c'est quand tu fais un changement de teinte, comme ce que j'avais fait sur mon autre E46, où j'avais mis l'intérieur rouge. Oui, là, il n'y a même le choix, même, il pourrait le peindre aussi, mais vas-y, à l'époque, je n'étais pas dans le délire, tu vois. Alors que maintenant, en vrai, tu vois. Voilà. Du coup, même si on va les faire, on les fait quand même. On les nettoie quand même, même s'ils vont être peints. Quoi qu'il arrive, c'est bien de les nettoyer, parce qu'après, on doit dégraisser. Ok, bah vas-y, viens, on les fait comme ça, au moins, c'est fait. Ok, donc la décision a été prise avec Mika, je vais vous expliquer après. Donc là, on laisse sécher. Ça va sécher complètement, comme là-bas, ça a déjà presque séché. À la suite de ça, on va venir renourrir le cuir, enfin nourrir, pardon, le cuir. Surtout pas la famille, je vous en supplie. Il y a des vieilles légendes qui tournent. Crème Nivea, je ne sais pas quoi, crème bébé. Jamais de la vie, jamais, jamais, jamais. Prenez un lait pour le cuir, et comme ça, on va renourrir ça, et ça va être propre. Et voilà. Bon. En vrai, je vais vous expliquer rapidement. Quand tu regardes le siège, il est parfait, on est d'accord ? Il y a juste le boudin qui ne va pas. Ça, on s'en fout de ça, parce que ça, il l'aurait... En fait, tu ponces, tu mastiques, et tu peins, et tu vernis. Ça devient comme le cuir. Maintenant, c'est ça qui m'emmerde. Et ça, c'est un cellier. Maintenant, si je connaissais une petite meuf qui connaissait la cousure, j'aurais dit, viens, cousure-moi ça, et basta. Mais en fait, ce que nous, on va faire, parce que si tu le cousures, à un moment donné, ça va retirer dessus, tu vois ? Donc, en fait, on va tout faire bien. Tu verras bien. Mais ça ne sera pas maintenant, par contre. Ça, c'est très long, mais ce n'est pas maintenant. En gros, là, on va arrêter de faire des stories quelques minutes, le temps de faire l'intérieur et tout ça. En fait, vous avez compris ce que là, on a fait ici. On doit le faire sur les deux sièges, ici, et les intérieurs de porte. Je ne vais pas filmer à chaque fois, ça ne sert à rien. Par contre, là où je vais filmer, déjà, regarde la différence. Là, tu vois, le cuir, il est brillant. Là, il est mat. Tu vois ce que je veux dire après nettoyage. En fait, là, où on va faire la story, c'est quand Michael, il va venir nettoyer le volant parce que le volant, normalement, là, ça, ça doit être comme ça, tu vois ? Et ça, ça va être intéressant de le voir. Après, le reste, vous vous en foutez. Ça y est, on a fait un siège, tu sais comment ça marche. On ne va pas faire des stories 100 ans, tu vois ? Sous-titrage Société Radio-Canada